allez salut les gamers bonjour aujourd'hui on est avec arnaud donc arnaud que vous connaissez déjà sur la chaîne de dgx et de padawam hd c'est un véritable plaisir pour nous de l'accueillir sur life is a video game parce que outre les dramas ce qu'on aime bien faire nous sur la chaîne c'est parler de jeux vidéo c'est ce qu'on préfère faire même et donc arnaud pour nous c'est une pointure dans la matière toutes les vidéos qu'on a pu voir de lui on a adoré sa passion son expertise son contenu donc c'est un véritable plaisir de l'avoir sur la chaîne j'espère que tu reviendras régulièrement arnaud et ben tout d'abord salut game ou et puis salut tout le monde tout d'abord pour commencer un grand merci pour tes compliments ça fait super plaisir parce que je savais pas que j'étais aussi suivi par d'autres vidéastes sur la sphère rétro gaming francophone donc vraiment dans sa grand plaisir aussi ben j'étais un grand surpris quand dgx m'en avait parlé mais après tu m'as contacté de suite après pour qu'on se fasse une petite vidéo ensemble à la poule et donc bah encore un grand merci puis ça grand plaisir également d'être avec toi et puis de discuter du sujet qui nous intéresse ici donc c'est à dire le jeu vidéo promenade et voilà je te repasse la main oui tout à fait donc en fait le but de cette vidéo c'est de me faire découvrir un jeu en l'occurrence tu l'as dit promenade parce que en fait je l'ai vu sortir c'est un jeu qui est sorti le 23 février 2024 mais je l'ai vu mais il est passé un petit peu inaperçu vis-à-vis de moi parce que quelque part graphiquement ça m'a pas marqué bien que le jeu semblait avoir une originalité certaine donc donc voilà le but d'aujourd'hui c'est de me faire découvrir et de nous faire découvrir donc tous ceux qui regardent cette vidéo le jeu promenade parce que c'est pas forcément un jeu qui qui pop à l'esprit quand on parle de jeux vidéo alors qu'il a été très très bien noté si vous regardez et on va afficher à l'écran quelques notes du jeu il est extrêmement bien reconnu par la presse vidéo ludique est-ce que toi tu veux dire quelque chose là-dessus bah écoute non tu as à peu près tout dit bah si ce n'est si tu m'autorises à commencer un petit peu de contexte après je te laisserai développer davantage après si tu veux bah déjà tout d'abord on va vous montrer qu'il fait le jeu en physique parce que je l'avais acheté en physique il est sorti en physique sur playstation 5 switch alors je sais pas s'il est sorti en physique sur xbox mais après bon de toute façon le jeu il est sorti en débatant d'accord il est sur xbox ouais et pc aussi mais pas en physique bien sûr non bien sûr oui c'est sur steam et les autres plateformes gog et compagnie mais après sinon il est sorti sur tous les supports en débatant il n'y a pas de problème donc après promenade ben voilà oui comme tu l'as dit bah c'est en fait un sort de plateforme hors 2d qui est mélangé avec du collectaton à la banjo kazooie et moi personnellement bah c'est le premier truc qui m'a tapé dans l'oeil parce que grand fan de la plateforme hors 2d la plateforme 3d également aussi des collectatons à la banjo marc 64 spiro bon j'en passe et des meilleurs les plus grosses pointures de l'époque et du genre et ben en fait pour l'anecdote moi j'avais découvert ce jeu effectivement comme tu l'as dit il est sorti en février et dernier et il y avait quelques semaines auparavant le mois de février il ya je sais pas si tu sais steam des fois ils font des festivals tu sais où ils mettent en fait des démos de jeux de deux jeux qui sont en cours de développement et afin de promouvoir les nouveaux gens indépendants ou même de double à qui vont sortir en fait un festival de démos par genre donc tu as des plateformes hors 2d tu as des jeux d'action tu as des jeux d'air tu as des jeux d'arcade etc néo rétro etc et en fait dedans dans la sélection de steam j'ai regardé les démos qui allaient sortir et j'ouvre la promenade et donc je lis la description et je me dis ah tiens ça a l'air intéressant même d'après la description du jeu donc après je fais la démo et après ben c'était un vrai coup de coeur donc on m'a expliqué pourquoi et dès la démo j'avais accroché au point de me dire bah tiens j'ai envie de soutenir le projet j'avais vu qu'ils sortaient donc en février donc 2024 je m'étais dit bah tiens on va l'acheter directement en boîte vu que c'est édité par red art games et donc après on va parler un peu plus d'ailleurs du développeur et de l'éditeur donc le développeur c'est holycap games donc en fait c'est un studio qui a été créé si j'ai pas de conneries à nantes et donc le fait quelques quelques indépendants donc qui fait trois ou quatre de croire je croyais et donc en fait bah ils préfèrent ben eux aussi pas leur plateforme hors 2d avec un peu d'exploration etc donc que chose qu'on retrouve dans la scène néo rétro depuis de nombreuses années maintenant à tel point qu'il ya peut-être saturation mais justement moi c'est surtout sur son gameplay et sa réalisation dont on parlera plus en détail plus tard que je trouve que promenade arrive à tirer sans l'épingle du jeu notamment en termes d'animation en termes donc de graphisme pur mais bon voilà on en reparlera légèrement plus tard et d'ailleurs aussi en fait il se vante comme étant un banjo kazooie en termes de collectatons inspiration mais moi aussi j'y vois une autre référence que je vais vous présenter en boîte peut-être que tu auras vu avec donc la saga clonora parce qu'il ya dans le gameplay dans les mécaniques on en reparlera dans le gameplay il ya des mécaniques qui m'ont beaucoup fait penser à clonora et qui est donc d'ailleurs aussi lui aussi le saga de plateformer 2d qui a malheureusement disparu de la circulation pourtant ils sont très très sympa et ça a été fait par l'un de quoi l'époque voilà maintenant je te vois que noah pour moi est une des références absolues du plateformer même on peut dire du plateformer puzzle game ainsi si on se réfère aux épisodes game boy advance oui effectivement c'est vrai ouais et vraiment c'est des bijoux pour moi ils ont pas forcément très bien marché commercialement malheureusement et c'est ça qu'on n'a pas vu d'autres épisodes à partir du remake oui mais mais c'est effectivement bien dommage alors pour revenir peut-être sur promenade je rajouterais peut-être un petit mot pour les développeurs parce que en fait c'est un studio français comme tu l'as dit et c'est vrai que ça fait plaisir donc quatre personnes un studio fondé par romain maille qui était à l'école donc avec maxence plou donc romain était le programmeur du jeu alors que maxence plutôt le game designer donc les graphismes ont été designés et je le trouve d'ailleurs assez féminin par manon donc salutations à vous tous et je sais pas si tu es d'accord avec moi pour moi dans les graphismes il ya un petit côté féminin ça fait très adventure time tu sais le dessin animé américain si tu connais je connais et dans les traits qui que ça ressemble un peu c'est vrai qu'il ya une certaine esthétique notamment en signe court pastel qui fait un peu à penser à ces heures je sais pas je suis pas dessinateur je vais je sais pas trop comment l'exprimer avec des mots mais le contour des personnages effectivement il s'est pensé et moi je rajouterais même que j'ai même retrouvé alors c'est peut-être un peu limite un peu hors sujet ou peut-être un peu loin la référence mais même yushaïland sur super nes j'ai retrouvé un peu une certaine dans les couleurs dans les animations il ya une petite vibe super super nes avec yushaïland en fait un peu plus détaillé mais dans les couleurs parcelles notamment des décors il ya vraiment une vibe un peu yushaïlande j'ai trouvé aussi oui parce qu'il ya une certaine exubérance tu vois une certaine joie de vivre peut-être qu'ils ressortent et qui fait peut-être penser à ça en effet ah ouais bah le jeu est très chill après la façon on va y revenir mais il est très chill ça c'est vrai ouais c'est peut-être une des qualités de l'ambiance du jeu donc qu'est ce qu'on peut dire autrement bas sur l'équipe c'est des mecs qui ont travaillé d'arrache-pied t'imagines que faire un jeu vidéo à quatre il faut justement avoir plusieurs casquettes un peu comme le nom du studio holi cap bon bah c'est la casquette mais si tu veux là il faut en avoir plusieurs et donc c'est des gens qui se sont déchirés pour faire leurs jeux je crois qu'ils ont eu des financements régionaux et et bah écoutez ça a été bien investi parce que les mecs sont allés jusqu'au bout ils ont vécu pour leur jeu et ils se sont tués dessus toi et comme tu l'as dit max ans plus en fait vous voulez faire un collectatons en 2d ce qui est vrai que j'ai pas trop de références peut-être parce que tu as dit que noah est encore que le noah c'est un jeu en 2,5 des mois et donc il ya max ans on est arrivé à imaginer toutes ces idées de gameplay parce que ce qui fait peut-être un peu la force du jeu c'est son renouvellement en fait tout en étant pas pas trop chiant parce que en fait tu n'as pas besoin de te rappeler du de certains concept d'avant dans le jeu mais ça on y reviendra peut-être plus en détail dans ton explication et voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre pas grand chose je pense qu'on a fait le tour dans la conclusion parlera peut-être de leur prochain projet rapidement qui est assez étrange enfin étrange intriguant voilà intriguant est le mot mais ça sera pour la conclusion donc écoute je te propose de passer directement à la prochaine partie de cet entretien c'est donc de nous faire découvrir le jeu nous en plus sur promenade et qu'est-ce qui t'appuie dans promenade et développe allez ça marche pas déjà on va parler brièvement de l'histoire non pas qu'elle soit non plus super importante et bon elle est présente évidemment il faut bien justifier en fait ce qui se passe donc en fait dans le jeu on va incarner donc un garçon qui s'appelle le nemo donc un garçon aux cheveux rouges avec un espèce de costume de lapin avec ses petites oreilles moi j'aime bien le chara design d'ailleurs un petit personnage donc en fait on sait pas grand chose on sait qu'il se réveille dans un espèce de monde en fait il est tombé situé comme dans un rêve il est tombé dans une dans un espèce d'océan et donc après il se fait il s'est pas nager donc après il se fait sauver en fait par un poupe donc là qui a été l'élément central de gameplay mais aussi donc dans l'univers du jeu et donc après les deux deviennent meilleurs amis ils vont vivre ensemble donc quelques instants ça c'est au tout début du jeu qu'on le voit et donc après le jeu commence quand ils vont vouloir en fait explorer le monde dans lequel ils sont alors est ce que c'est un rêve parce que c'est vrai on sait pas trop c'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé qu'il y avait même des références à clonois parce que en fait des mots il est un peu comme clonois c'est à dire qu'en fait c'est un voyageur des rêves qui va de dimension en dimension quand il y a un monde qui sont menacés par l'antagoniste et en fait clonois est entre guillemets envoyé dans ce monde afin de le sauver et sauf que lui ne le sait pas en fait sa mémoire elle se reformate entre guillemets ceux qui ont fini clonois 1 vous saurez de quoi je parle notamment la fin du premier qui était assez triste d'ailleurs mais finissait bien mais bon c'était un peu une une fin triste aussi pour clonois et donc du coup voilà pour revenir à promenade donc après le but ça va être donc de réparer un espèce de grand ascenseur qui sera en réalité le hub central du jeu parce qu'en fait il ya un espèce de méchant alors qui ressemble d'ailleurs à animaux d'ailleurs le méchant il est un peu à une sorte version d'arc de animaux et donc il va nous mettre dans les bâtons dans les roues et donc ce qu'il va faire lui c'est qu'il va carrément piquer les engrenages qui maintiennent le grand ascenseur et donc en fait c'est simple les engrenages en fait vont être les collectibles à ramasser tout comme les pièces de puzzle dans un banjo ou les étoiles dans un mario 64 il va falloir donc tu peux traverser les différents niveaux à la recherche des engrenages afin de pouvoir continuer l'exploration mais aussi également débloquer les autres étages de l'ascenseur et les autres niveaux et ainsi de suite donc voilà pour le scénario la petite présentation si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu en avais vu non non je pense que c'est bien clair merci à toi on sent que tu maîtrises ton sujet donc vas-y enchaîne pas de suite ok donc bah là on va parler maintenant du gameplay donc évidemment centrale donc comme on l'a dit au fur et à mesure de la vidéo donc du coup promenade les développeurs en fait vont s'articuler sur une formule donc collecte à tombe donc je rappelle un qui fait ce que c'est pour ceux qui connaîtraient pas trop le terme c'est en fait c'est un terme qui est plutôt employé dans les pas de former 3d mais paradoxalement ce jeu en fait l'a mis dans un passeur nord 2d en fait le collecte à ton c'est tout simplement on a un autre personnage qui va devoir explorer des niveaux plus ou moins ouverts dans un comme dans un art 64 dans un banjo et donc on va devoir ramasser donc des collectibles qui seront donc les objets principaux servant à débloquer les autres niveaux et après dans l'exploration va des fois ramasser donc d'autres collectibles secondaires comme par exemple des pouvoirs ou des mouvements qui permettront donc de développer davantage la palette de mouvements de notre personnage afin de pouvoir accéder à d'autres zones inaccessibles auparavant ce qui fera que donc du coup alors c'est pas du metroid like mais on y retrouve en fait une composante metroid like qui nous incitera donc du coup à réexplorer les niveaux précédents pour pouvoir ramasser davantage mais bon après ça ça dépend le celui qui est le plus collecte à ton dans ce style c'est banjo kazooie parce que dans banjo on n'a pas tous les mouvements de banjo dès le début du jeu en fait il faut débloquer les mouvements avec bottles dans un mario 64 mario il a ça pas les deux mouvements dès le début on peut faire donc des sauts bureau on peut faire des pirouettes arrière on peut faire des triple sauts tout ça dès le début du jeu donc afin de pouvoir casser entre guillemets le level design dans le sens que l'on veut mais dans un banjo c'est vraiment progression vraiment au fur et à mesure ce que va prendre d'ailleurs promenade puisque promenade au début on n'aura pas tous les pouvoirs du coup il faudra qu'on débloque progressivement les pouvoirs donc du coup pour pouvoir donc réaccéder à des anciennes zones dans le jeu voilà ouais je pense que le côté metroidvania a bien été pensé et bien été intégré au jeu d'ailleurs quand on écoute les interviews de maxence il évoque le fait que le metroidvania est une inspiration un petit peu pour son jeu et façon vraiment le but c'était l'exploration donc donc metroidvania c'est l'exploration effectivement il ya un parallèle donc après comment ça va se présenter dans la maniabilité donc en fait la maniabilité de nemo elle est assez simple on peut avancer courir bien sûr s'accroupir faire les roulades mais après donc c'est là que la composante clonois pour moi vient rentrer en jeu parce que le couple en fait il va permettre donc de représenter ce que faisait l'ado de clonois dans la saga de l'un de gros c'est à dire qu'on peut attraper les ennemis pour s'en servir en fait de double saut voilà on peut les attraper pour les balancer sur d'autres ennemis voir d'autres éléments du décor qui a en fait vont servir de mis énigmes afin de pouvoir interagir avec donc le level design et c'est ça pour moi qui faisait la la grande force de clonois et qui faisait que cette saga de l'un de cause se démarquer dans les patterns de biome 5d par rapport à d'autres concurrents comme je sais pas les pandémonium sur deux choses pour rester sur la génération 32 bits c'était vraiment cette originalité que avait donc le gameplay d'utiliser les ennemis en fait comme un outil d'interaction avec le décor c'est ça qui est intéressant et donc après donc dans promenade commence à se présenter donc avec ses simples mécaniques on va devoir donc explorer des niveaux qui vont renouveler ces mécaniques progressivement afin de pouvoir avasser les afin de ramasser les engrenages alors là le problème c'est que là mes souvenirs du jeu commencent à un peu flou parce que ça va faire trois mois et donc là je n'aurai pas d'exemple purement en tête mais en fait certaines certaines situations vont être carrément des mini énigmes par exemple je me souviens d'une scène qui était intéressante on devait en fait faire passer une espèce de boule de feu à travers donc trois colonnes de flotte et donc en fait il fallait à chaque fois anticiper pour pouvoir faire passer la colonne la boule de feu à travers les trois colonnes de flotte et se servir des tonneaux comme plateforme afin de faire passer le truc qui est ainsi de suite après il y avait une autre séquence par exemple on était un peu dans un splinter cell entre guillemets en fait on devait explorer une caverne avec des doutes et donc du coup on devait donc attendre que les taux ne regarde pas pour pouvoir passer ainsi de suite et donc après il ya beaucoup de séquences très variées dans chaque niveau avec chaque thème afin de pouvoir ramasser donc les engrenages et c'est ça qui est vraiment intéressant et après donc dans l'exploration secondaire on va également trouver aussi des pages de carnets parce qu'en fait on a un carnet un peu comme dans spiro d'ailleurs qui va en fait récapituler donc les engrenages qu'on a ramassé avec des petits indices et donc après en fait ce carnet par l'état de permettra donc du coup de de comment dire de traquer de traquer la progression on en est de savoir ce qu'on a ramassé comme tel engrenage dans tel niveau ou pas et c'est ça qui est intéressant donc voilà toute cette composante fait que le level design c'est se renouveler constamment et je rajouterai aussi qu'on a aussi ce qui s'appelle des défis avant que c'est là que là le côté parce que comme on le disait la discuter du jeu est assez chill mais il va y avoir aussi donc des défis ou en fait le jeu va nous apprendre des mécaniques avancées que l'on a du début j'entends la roulade se servir de la roulade pour après faire un saut un saut prolongé afin de pouvoir aller plus loin un peu à la docking country tu vois quand tu fais une roulade et après tu ressautes donc quand tu es en l'air c'est à peu près le même système et donc après en fait le jeu va nous apprendre à travers ces défis à ramasser donc des collectibles à la fin de ce défi et on va avoir aussi un compte sur la montre on va devoir donc aller le plus vite possible ramasser la médaille d'or pour débloquer donc le deuxième le deuxième engrenage donc vraiment ouais la structure c'est vraiment du collectatons pur jus comme ce qu'on pourrait faire dans les objectifs cachés ou les objectifs principaux quand on se voit sur 64 ou des fois tu as les objectifs secondaires tu sais enfin tu le sais pas forcément au début mais si par exemple dans la ressource 64 tu ramasses 100 pièces tu as une étoile qui apparaît dans le niveau et donc là par exemple on est dans le même style de de récompenses dans promenade c'est ça qui rend le jeu vraiment super intéressant c'est qu'il est vraiment adapté pour ceux qui veulent découvrir tranquillement le plateforme ordonné à travers cette cette expérience qui d'ailleurs très belle graphiquement et donc très coloré mais aussi qui va permettre donc du coup à ceux qui vont voilà c'est pas du pas formé raccord comme peut l'être un super mid boy un disney bien sûr mais après il y aura voilà quelques encrenages et secondaires qui vont proposer un peu plus de change pour ceux qui voudraient vraiment exploiter les mécaniques du jeu de façon plus avancée limite à les aux on même à aller le dire dans le speedrun par exemple et c'est ça qui pourrait rendre l'expérience peut-être plus intéressante et qui je pense pour moi à un bon potentiel de leur jouabilité voilà si tu veux compléter non non vraiment je bois tes paroles c'est parfait non rien à dire vas-y continue enchaîne ok bah je pense qu'après voilà sur le je pense qu'on va pouvoir passer à la partie graphique parce qu'après sur la partie sur la partie gameplay je pense avoir en tête à peu près tout dit puis de façon après les extraits gameplay là dont le stream que je t'ai filé permettront de compléter mais non ouais voilà que ce soit game design ou level design maillabilité de nemo les interactions avec le poupe qu'on peut faire afin de pouvoir du coup comme je le disais rebondir sur les ennemis s'en servir comme plateforme etc ça fonctionne très bien et puis ça renouvelle constamment à level design où on sent que les développeurs se sont vraiment cassé la tête à travers tous les niveaux pour pouvoir proposer donc des séquences qui se renouvelle constamment et c'est ça qui est vraiment incroyable quoi donc au bout d'un moment on pourra peut-être deux trois trucs qui vont se répéter par exemple des fois je sais que trois contre un certain pas loin pourra en fait des courses des courses à faire avec lui la faute arrive au premier donc ça va te faire retraverser tout le tout le décor mais sinon à part ça voilà sinon le jeu vraiment à chaque niveau que ce soit dans le visuel ou dans le game dans le design chaque niveau c'est se renouvelle constamment et c'est ça qui est vraiment une grande force du jeu d'ailleurs je terminerai aussi en disant qu'il ya des boss mais bon les boss je vais pas les les développer davantage histoire de laisser une surprise pour ceux qui intéresser de jouer au jeu d'accord 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 donc on a fait le tour du gameplay des graphismes alors qu'est ce que tu voudrais traiter maintenant on peut traiter en marque la bonne sonore parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore fait pour la bonne sonore la musique alors je sais plus par qui allait composer attention que je le sais la musique a été composée par iphone et coup alors après je pense que c'est un pseudonyme mais bon je connais pas le compositeur est donc après les musiques si je sais pas trouver incroyable elle était quand même vraiment très jolie avec des notes qui t'incitent vraiment à partir à l'aventuré à partir à l'exploration et puis chaque haut niveau d'un des niveaux évidemment qui seront un peu joyeux je pense notamment au niveau du phare sur deux choses et à pas tour des niveaux un peu plus sombre entre guillemets comme le manoir qui était de mémoire dans une zone de classe c'était un des derniers niveaux du jeu et donc chaque musique en fait c'est donc comment dire adapté sa ses compositions pour une ambiance différente donc du coup il ya aucun problème les musiques sont vraiment très sympa les bruitages alors là bon c'est pareil là j'ai pas trop de détails en tête des bruitages mais bon après ils étaient bons impactons que ce soit les bruitages avec le couple quand tu attrapes la nuit tu balances ou c'est des bruitages un peu cartoon c'est les wing c'est des trucs comme ça mais c'est bien et pour l'esthétique après de promenade ça fonctionne très bien donc que l'avant sonore on à l'univers bien sûr voilà donc après pas grand chose de plus à rajouter sur ça si tu veux développer davantage notamment sur le contenant pas du tout c'est c'est juste maintenant j'aurais aimé avoir ton avis sur la durée de vie est ce que c'était trop long pas assez long ok pas de souci bah écoute non moi j'ai trop la durée de vie là de mémoire je sais plus combien de temps j'ai mis j'ai dû mettre une quinzaine d'heures de jeu pour atteindre je n'ai pas fini à 100% parce que là il me manque encore deux trois engrenages mais je voulais faire une pause sur le jeu pour reprendre plus tard mais si je me suis à main je crois que j'ai mis pour le finir à 90% le jeu environ une quinzaine d'heures mais là c'est vraiment mais là c'est vraiment de tête là ça fait vraiment longtemps entre 10 et 15 heures allez mais le jeu il a une bonne durée de vie mais ce qui est intéressant c'est que chaque niveau c'est se renouveler et comme je le disais chaque situation dans lesquelles tu vas devoir ramasser les engrenages c'est se varier afin de relancer le fun constamment j'ai jamais eu de mon moi à un moment je me pour putain le jeu est trop long parce que ça devrait vivant que ça finisse n'est rien moi j'ai toujours trouvé que le jeu savait donc se renouveler suffisamment justement là là c'est vraiment sur le point sur lequel il faut insister et je pense c'est ce qui a justifié les très belles notes qu'il a reçues c'est que en fait on peut le dire je pense qu'on ne spoil pas grand chose le jeu reprend énormément de concepts d'autres jeux pour il vient enrichir son gameplay il ya des parties space invaders on sent vraiment l'hommage à plein plein de jeux vas-y développe oui effectivement tu viens de le rappeler ça j'avais quoi le pense à paix effectivement ce que des fois on peut trouver on peut libérer les poulpes là qui après un combat de boss et en fait ces poupes vont servir dans le hub de mini jeux d'arcade effectivement donc comme tu l'as dit un space invaders c'était un pong après il y avait deux autres jeux alors je sais plus quand il y avait une sorte de de casse brique dont l'idée références là qui commence par un x j'ai plus le nom cela en place là mais bon tu vois de quoi je parle mais donc ouais non il ya des références de jeux d'arcade arcanoïde ou voir ce genre de choses et il ya vraiment des références ouais donc du coup aux jeux d'arcade ou tout premier jeu vidéo dedans dans un style rétro avec une palette d'ailleurs ça avait un effet cathodique crt qui est mis en place enfin c'est vraiment du plus bel effet et donc ça oui ça c'est un des derniers trucs que j'ai oublié de mentionner dans le gameplay dans le contenu mais après voilà donc sinon par après terminer sur le contenu donc non la durée vie pour moi je trouve très bonne pour l'expérience surtout que le jeu il coûte même pas en plus le prix il est très correct alors je sais plus combien c'est sur sim il doit coûter entre 15 et 20 euros en démat la version physique elle coûtait 30 euros avec donc la version sur adhère de games si vous allez sur le site internet qui est sorti en boîte sur ps1 switch et xbox si je confirme donc non ouais non franchement je trouve que le prix du jeu il est vraiment en raccord totalement avec l'expérience proposée et sur la qualité globale donc qu'on menait les nantais pour pour faire ce jeu quoi il n'y a aucun problème de ce côté là pour moi la durée vie elle est vraiment elle est vraiment nickel surtout après si tu veux faire le platine les trophées s'il y a des chasseurs de succès ou de trophées platine et je pense que même au long terme j'ai tellement aimé le jeu que je pense que je ferai le trophée platine mais après il faut que je regarde les trophées qui manquent là j'ai dû débloquer on va dire les trois quarts mais il me reste encore quelques trophées obtenus voilà et donc en termes d'animation est ce que c'est bien animé est ce qu'il ya des baisses de framerate qu'est ce que tu as relevé là dessus ah oui alors oui comme vous l'auriez vu moi j'ai fait le jeu sur ps5 donc bon heureusement pour la machine mais bon après il n'y a aucun souci de fuité le jeu tourne à 60 fps constant donc j'ai envie de dire heureusement c'est quand même un joueur indépendant qu'elle est très belle 2d mais bon ce sera clairement pas le jeu qui va foutre à terre la ps1 car j'ose espérer mais sinon après donc pour le reste que ce soit animation j'ai trop les animations bien découpées que ce soit de nemo les têtes qu'on peut faire les amis quand tu les attrapes quand tu les balances et tout il ya des petits effets de bas d'ailleurs aussi ça je voulais dire il ya des petits effets visuels qui vont même rappeler en termes d'animation yoshaïlande avec le super fx2 parce que quand tu balances des amis en fait ils vont rouler sur eux-mêmes et en fait ça fait des rotations un peu comme quand tu recraches tu sais un basse casse dans yoshaïlande on est vraiment sur le style d'animation vraiment vraiment bien découpé avec les rotations et tout et donc que ce soit le découpé les frames d'animation de nemo du cara design même des éléments de décors qui ont dans les arrière-plans des petites animations des détails c'est très bien la nuit j'ai rien de j'ai rien de négatif à dire là dessus d'accord et ben écoute je crois qu'on a fait à peu près le tour est ce que toi tu veux rajouter quelque chose ou est ce qu'on passe à la conclusion non je pense qu'on pourra passer à la conclusion un bas si ce n'est que pour moi c'est vraiment en fait pour un point c'est tout ça c'est mon coup de coeur de l'année en fait pour l'instant 2024 après bon c'est aussi parce que j'ai pas fait beaucoup de script code sorti cette année j'attends qu'ils baissent de prix pour les faire en ce moment je suis plus concentré sur les double a on va dire et les joints indépendants les triple a j'avoue que j'ai un peu saturé donc je fais une petite pause mais pour l'instant oui dans c'est vraiment le jeu qui m'a mis le plus du claque dans la tronche avec ce promenade et le deuxième qui serait un autre craint très dur qui est un sujet que ça on en parlera peut-être une autre fois ça c'est un autre plaisir avec plaisir oui bah écoute on est tous un peu d'accord pour dire qu'il ya quelque chose de rance dans les triple a et que bien le vent de fraîcheur se trouve du côté des jeux indépendants donc effectivement je crois qu'on est tous d'accord sur cette chaîne pour dire que l'avenir du jeu vidéo ou du moins en ce qui nous concerne ça va se diriger vers l'indépendant parce que pour moi l'industrie du jeu vidéo en tout cas son sommet est en train de courir la tête est en train de courir non mais je pense pas et de façon c'est radical mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi je suis d'accord voilà tout à fait donc bah si on en a terminé là dessus moi je voudrais me dire quelques mots sur leur prochain projet parce que écoutez cd français les mecs sont cool ils aiment le jeu vidéo ça transpire dans le jeu promenade ils adorent ce qu'ils font totalement et ils se donnent vraiment à 100% et ça il faut vraiment et bien soutenir les gens comme ça en fait c'est ce qui encore de plus beau dans notre société les gens passionnés qui s'impliquent dans ce qu'ils font donc respect à eux et donc le petit mot sur leur prochain projet ça serait un genre de smash brawl smash bros pardon smash bros ou power stone avec une dimension de jeu de sport donc ce serait un jeu multiplayer online et et bah de la manière dont je le vends c'est un peu intrigant quand même quand on n'en sait pas beaucoup plus mais mais smash bros power stone online avec une dimension côté sport peut-être un peu comme speedball je ne sais pas bien c'est ça peut être appréciant puisqu'il y a une véritable créativité chez holicap donc donc pressé de voir ce que ça a donné après pour moi je ne suis pas renseigné sur le projet je le découvre au fil de tes paroles et ça va être base de ce que t'en dis ça a l'air intéressant et en plus moi qui adore smash bros alors je n'aime pas me faire des copains en disant ça mais bon après moi mais on s'en fout mais bon après pour moi la façon que j'ai joué deux supports confondus alors après j'aime beaucoup évidemment d'essayetteur les barbelles etc et moi ce que j'ai adoré dans ce match justement c'est là c'est la simplicité en fait à la même des débutants qui connaissent pas un jeu de bassons peuvent y jouer directement mais en fait si tu creuses en fait au smash bros tu as vraiment un jeu de bassons qui est technique qui est vraiment qui est vraiment une bonne même à une scène compétitive sur melee un gamecube là qui qui explose depuis longtemps et vraiment c'est vraiment le jeu en fait c'est easy to learn hard to master et pour moi en fait c'est ça qui fait vraiment la grande qualité de la saga smash bros pour même si je suis plus aussi fan de smash que depuis melee mais ça a été vraiment le pinacle pour pas de la saga même si j'ai adoré une teammate sur switch mais vraiment non et smash bros pour moi c'est encore à l'heure actuelle le meilleur jeu de baston ou support confondu que j'ai joué après bon j'ai pas non plus beaucoup joué king of fighters ni rien donc je connais sur publicat com mais voilà dans ce match donc comme c'est mon jeu de baston de coeur en fait je serais curieux de voir en fait ce qu'ils vont faire du coup avec ce projet que tu annonces chez holycap voilà ouais juste pour terminer sur smash bros il faut dire qu'il a influencé le monde du versus fighting à l'extrême puisque en fait ce qui crée le problème dans le versus fighting c'est la frustration des gens de perdre et de ne pas pouvoir maîtriser bien des gameplays complexe donc smash bros a forcé les autres séries à se simplifier et peut-être que ça a créé des soucis parce qu'il ya eu des jeux qui ont été over simplifiés peut-être comme le dernier marvel versus capcom mais mais en tout cas bah smash bros a été influentiel au point que toutes les autres séries ont dû essayer de s'adapter pour pouvoir capter plus de public voilà et bah écoute c'était ultra intéressant tu n'as pas de déçu j'ai envie de dire on sent que tu aimes ce que tu fais et que tu maîtrises ton sujet donc un grand grand merci arnaud d'avoir fait cette vidéo avec moi et de m'avoir fait découvrir promenade avec grand plaisir merci à toi que vous pour l'invitation et puis bon du coup je savais pas trop parce que pour anecdotes avant de terminer moi c'est vrai que ces derniers temps tu l'auras remarqué et j'en avais parlé aussi mais c'est vrai que moi youtube ça m'intéresse plus vraiment en solo du bon à faire des vidéos faire du montage etc mais là en fait ça que tu vas peut-être redonner envie la motivation de pas de reprendre avec toi pour d'autres vidéos ultérieures donc du coup ça fait plaisir et puis encore un grand merci à toi pour l'invitation mais en tout cas je sais que ce sera avec ce sera un grand kiff de continuer avec toi si tu voudras qu'on parle d'autres thèmes d'autres tests d'autres jeux il y aura pas de problème ça grand plaisir aussi et ben en tout cas c'est peut-être le début d'une grande collaboration je l'espère et sur ce on remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo d'un jeu en fait qui n'attire pas forcément l'oeil on sait comment ça se passe quand on parle sur cette chaîne de sujets un petit peu obscurs ça n'intéresse pas forcément les gens donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort de se dire bah écoutez on va faire confiance à arnaud et à game money pour regarder ce sujet et peut-être qu'on va apprendre quelque chose découvrir quelque chose donc si vous avez fait cet effort merci vous êtes des vrais et j'ai envie de vous dire salut est ce que tu veux leur dire salut à tous ces gens là bah bien sûr salut tout le monde et bien merci à vous d'avoir visionné et puis j'espère ça vous aura plu à bientôt les gars allez j'espère